bonjour et bonsoir à ceux qui regardent ce tutoriel le soir alors aujourd'hui vous prendre à faire un titre d'apparition circulaire voilà c'est assez simple à faire voilà c'est vraiment et comme la plupart de jusqu'à maintenant tous les ateliers de motion design ils sont éditables et on peut donc changer à la motion melting voilà on peut changer donc le texte on va changer juste la taille ici pour que ça coïncide bien avec le truc et on peut bien sûr alors là il a un peu de travers ok ok c'est comme ça donc voilà voyez donc à la volée on peut changer comme ça le texte et on peut se constituer une petite bibliothèque de motion design à pouvoir réutiliser dans vos films de votre production et pour des fois des petits petits jobs ou autre donc c'est parti alors pour la première fois on va utiliser ici blender 2.93 alors il n'y a pas de il n'y a pas de différence si vous avez aujourd'hui si vous avez dans le site si vous avez blender 2.92 ou 2 à partir de 90 2.9 peu importe de toute manière c'est toujours les mêmes pour l'instant il n'y a pas de modificateur que je vais utiliser ce soir qui vont être plus ou moins qu'on qu'il n'y a pas dans les autres versions donc il n'y a pas de souci c'est juste moi qui est décidé d'ouvrir cette version là pour tester donc là je fais x je supprime ce cube et là donc on se retrouve avec la caméra qui regarde comme ça bizarrement et je fais alt r alt g et je vais faire maintenant je vais la lever vers le haut avec g z donc je me mets dans la vue caméra tac et je vais agrandir un petit peu l'angle ici caméra là je suis en perspective 50 mm et bien on va mettre 16 mm à peu près comme un petit peu comme comme une caméra grand-angle dans 16 19 parce que hop c'est 17 voilà 17 ou 16 ans et ses caméras les caméras un peu qui voyait un peu grand-angle là je mets un texte shift a ici shift a et je mets un texte avec écrit dessus pour ne pas changer motion.design voilà et un point tac là je vais faire shift a j'ajoute shift a c'est pour ajouter quelque chose ici et donc on met une courbe cercle donc je fais s je vais la grandir comme ça et le texte je fais shift vers le cercle et je fais ctrl p objet je mets curve des formes tac donc là ça va se coller à notre courbe c'est impeccable est ce que je vais faire je vais agrandir un peu ici mon texte ma fonte tac ici le size je l'a grandi pour que ça colle avec avec ce que j'ai un alors c'est pas très joli comme ça le motion design on va prendre une autre police de caractère dont je vais chercher ici une police qui va mieux donc par exemple cette police de quick voilà donc là je l'a grandi encore avec shift maintenu pour aller doucement voilà et là au lieu de tourner la police avec air sinon ça fait un truc bizarre d'ailleurs ça fait des trucs bizarres mais justement ça peut être utile par exemple si je fais un déplacement avec g voyez ça peut faire un tampon sympa comme ça par exemple donc on va laisser d'ailleurs comme ça pour changer un peu et là voilà ok on arrive moins bien lire mais bon pour le tourner par contre dans la rotation il faut prendre le cercle la curve cercle et là on peut le tourner comme ça remettre motion motion en haut et design en bas donc là j'ai peut-être un petit peu beaucoup voilà comme ça et là maintenant je vais ajouter un nouveau cercle je vais prendre celui-là en fait tu fais shift d s comme ça j'en mets un ici et là je vais ajouter une nouvelle un nouveau texte je prends un texte je vais l'édité comme ça avec la touche tabulation et je mets plein de petits points maintenant je prends le cercle enfin le les petits points vers shift le cercle je fais ctrl p et je mets coeur des formes donc là en fait ça c'est un peu déformé parce qu'ils sont pas placés au même endroit il suffit de faire sur le texte on fait r comme ça on va zoomer avec la roulette je fais r je vais les faire bien scaler tac et là je vais je vais réduire un petit peu je fais s voilà voilà comme ça tac 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 c'est impeccable allez je vais dupliquer les deux cette fois-ci shift d s et je fais s les deux un bon si je fais est ce que le texte c'est pas mal aussi comme ça on pourrait par exemple revenir à la même taille que les petits points qui sont intérieurs et là on édite on a on en ajoute plein et on revient pour voir s'il en manque encore on ajoute des petits points on édite on a fait des petits points alors j'ai pas vérifié mon enregistrement à billon je suis en grand là désolé bon voilà on arrivait quand même à voir autour mais voilà j'étais bien j'étais encore en mode je présente le truc là désolé et donc je vais continuer donc là on a ok on a le texte on a le texte autour et je vais faire est ce comme ça un petit peu pour que ça colle juste au bord et avec le cercle on va agrandir un petit peu pour que ça se plante bien ici voilà c'est pas mal si vous voulez si vous voulez vous pouvez éditer et puis à la place des petits points pour changer vous mettre des petits traits comme ça ça marche aussi voilà et puis après on peut faire est ce justement pour juste pouvoir l'espacement entre les petits trucs donc là ça peut être sympa comme ça des petits points plutôt que des petits traits à l'intérieur voilà maintenant je met un texte à l'intérieur je vais faire shift a je mets le texte mettre plop plop donc le texte plop et on va on va y mettre une police de caractère plopienne propice au plop donc là de type coca cola plop et je vais alors on peut agrandir ou réduire ici la fonte et on peut surtout ici faire dans alignement paragraphe vous mettez center comme ça le centre en fait de l'objet c'est ici c'est mieux et pardon donc là ce que je vais faire on est ici on va voir voilà là on va définir l'animation le temps de l'animation on va faire une animation qui va s'arrêter à 100 ça va aller assez vite donc là on peut cliquer tirer comme ça les 100 et quelques et là maintenant on va animer déjà on va animer le petit texte plop quoi quand je veux le faire à la fin le texte plop donc on va un peu on va animer le l'apparition de motion divine donc là je fais shift a je mets un plane ce plane je vais faire en sorte que le le centre de ce plane soit en fait ce centre là donc je fais je fais j'ai déjà des contrôles comme ça je monte vers le haut ça déplace d'une unité blender je fais j'ai par la gauche comme ça ça déplace d'une unité blender et je vais supprimer les les vertix qui sont là où donc je fais x vertis et donc on a gardé ces deux vertis cela donc ça ah oui le centre de l'objet il est toujours ici je vois donc là en fait il suffit de faire vous allez dans objet ici et vous mettez cette origine tout 3d curseur donc là maintenant l'origine si je suis en mode objet voilà si je fais une rotation ici voyez l'origine de ce truc là c'est là donc là je rentre en mode édition je prends le la pointe de ce vertis la fin le vertis le vertex et je fais j'ai dans les dix comme ça je vais déplacer pour que jusque ça dépasse ici voilà et là on va paramétrer le modificateur qui s'appelle sclou le sclou donc c'est tu qui fait les vices donc là le school fait ça ce que l'eau est là ce qu'on va faire c'est qu'on veut que le sclou il cache plus que l'objet déjà il est un petit peu trop superposé donc je vais faire gz juste pour lever un petit poil au dessus comme ça donc l'objet le pas le modifier sclou il va cacher l'objet comme ça donc ici par exemple je suis à je suis à 10 je vais rentrer une clé ici dans l'angle du sclou je leur rentre ici tac et je vais maintenant à l'image à peu près 40 près et je mets le sclou à 0 donc je mette 0 et je rends une clé là parce qu'en fait le sclou fait normal on peut faire des vis qui montrent comme ça ben là en fait ce qu'on va faire c'est simplement se servir de ces modificateurs pour cacher l'objet qui en dessous et le montrer par une rotation donc là ok donc là en fait le matériel de ceux de l'objet qui cache en fait on doit le mettre en mode ici vous mettez new et là vous allez chercher ici au lieu de principe bsdf vous mettez hold out voilà donc après avec le matériel hold out si vous êtes en mode rendu ça nous fait ça ça nous fait un cri de la même couleur que le fond et si on met un un film transparent et bien le hold out il devient aussi transparent et il rend transparent tout ce qui est devant lui donc ça va cacher notre objet donc là on a déjà notre superbe apparition sauf que on va faire on appuie sur t ici pour avoir un type qui va augmenter de la vitesse selon mais il va aller plus vite sur la fin donc l'apparition être plus sympa et on va faire en sorte que ils maintiennent cette position jusqu'à shift d jusqu'à 100 comme ça et là et là du coup je vais tester ce que ça donnerait le school en dans l'autre sens moins 360 je clique ici j'écris moins 360 mais ça marche donc ok donc en fait on va simplement on fait apparaître comme ça et on va faire disparaître de l'autre côté donc ça va un petit peu vite on va mettre ça à zéro hop ça va pas ça va pas ici et là ça va disparaître très rapidement aussi ok on peut le faire on peut maintenir un petit peu comme ça fermé un petit moment voilà l'histoire d'avoir le texte qui apparaît le texte qui disparaît donc maintenant on va mettre des matériaux et on va faire donc ici un super matériel qui brille donc là on va mettre de l'émission à verte on fait briller et on met dans le rendu ici le bloom et celui là on va le faire aussi donc on met un matériel je vais le refaire comme ça on le voit deux fois une émission par exemple jaune ou bleu comme ça et on va le mettre le boost comme ça sur les petits boutons bleus et là maintenant le plop on va le mettre en blanc mais bien blanc comme ça voilà on va baisser le métallique on va baisser le spectre en baisser le route n'est quand on l'augmente à 10 comme ça il va pas briller et on va mettre un petit peu d'émission dessus voilà un comme ça juste qu'il brille là maintenant notre texte ici on va les mettre un peu de bevel donc c'est dans géométrie ici et on met un petit peu d'extrude pendant voilà comme ça et on met le rebord ici avec un peu de f voilà ok on a un truc assez sympa et il nous reste juste à régler le peuple donc le peuple qui va arriver une fois que c'est ouvert ici je veux mon pop même le peuple il peut être il peut venir les aides il peut venir dépasser un peu comme ça donc là je mets une clé i as a au scale je reviens tout petit peu en arrière je fais s 0 entrée je fais i scale et donc là on a ça donc pour que ça fasse pompe on appuie sortez maintenant avec les deux clés sélectionnés et on met bones et voilà et on peut reprendre les deux clés shift d on les met à la fin et on les inverse donc comme ça ça disparaît et maintenant ça disparaît ou alors on peut le faire dans le bon ordre dans ces deux c'est vous qui voyez c'est comme vous le sentez alors ça peut être en même temps et voilà on a un superbe texte en apparition voilà vous pouvez ajouter une matière aussi donc à votre mot texte motion comme ça par exemple un petit rouge orangé rouge un petit peu comme ça un peu brillant et avec un peu de rougnes s voilà et on peut bien sûr déplacer les caméras les lumières pardon il n'a une ici shift d en un on en même ici et on regarde ce que ça donne alors la caméra principale pour celui là vous pouvez mettre un peu en travers j'ai zz dessus pour avancer et comme ça vous avez un texte un peu en travers comme si c'était une enseigne américaine à l'ancienne donc mais quand même moderne puisque animé et voilà c'est tout pour ce soir j'espère que cet atelier vous a plu et que si vous n'êtes pas bonnet et bien que vous allez vous abonner à ma chaîne est aussi bien pour la pour la faire exister et puis pour la faire connaître à d'autres vous allez la partager et pourquoi pas liker pourquoi pas commenter ça fera plaisir et pourquoi pas nous rejoindre sur le discord dans le lien et dans la description si vous avez un petit problème vous n'hésitez pas ou si vous avez envie de papoter avec nous eh bien on est là allez ciao tout le monde 1 1